Comment écrire des textes à la demande et avoir des lyrics en illimité ? Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose que tu recherches, je te recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi plusieurs conseils mais surtout une solution que j'ai mise en place pour pouvoir t'aider à atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, je te recommande directement de t'abonner et également de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je partage ce genre de vidéo. Et bien sûr, en description de cette vidéo, tu retrouveras un lien où tu pourras t'inscrire pour une formation gratuite soit sur la composition de texte, donc sur l'écriture ou soit alors sur le flow. Donc la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo un peu spéciale dans le sens où ça fait déjà un an que la chaîne selfmainmusic.fr existe et que le site existe également. Et voilà, donc ça veut dire que ça fait déjà un an qu'on interagit ensemble, que ce soit à travers les commentaires, que ce soit à travers le groupe Facebook selfmainmusicartist.fr ou les échanges que je peux avoir par email avec certains d'entre vous, peut-être avec toi également. Et voilà, à travers tous ces échanges, j'ai pu constater quels étaient les plus gros challenges, j'ai pu constater également quelles étaient les plus grosses difficultés pour toi et pour toute la communauté. Et donc, au-delà de pouvoir présenter des conseils, comme je le fais dans chacune des vidéos, j'ai aussi décidé de proposer des solutions concrètes, des solutions concrètes sous forme de formation vidéo pour aller plus loin dans mes explications et vraiment que ça soit moins théorique et plus pratique pour pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs de manière concrète et très rapidement. Ok ? Donc, cette vidéo, voilà, elle est un petit peu spéciale parce que le format sera différent. Je vais présenter trois conseils, mais je vais également présenter la solution que j'ai mise en place, que j'avais déjà mise en place dans le passé, mais avec tout ce que j'ai pu justement découvrir en interagissant avec toi ou le reste de la communauté. J'ai peaufiné la formation. Donc, cette formation, elle s'appelle Lyrics Limité. Je l'ai peaufiné pour pouvoir donner le meilleur que je puisse et de cette manière, vous aider vraiment, réellement, concrètement, au-delà de la théorie, mais vraiment dans la pratique. Dans la pratique, d'accord ? Donc, voilà comment cette vidéo va se dérouler. Je vais présenter d'abord trois conseils que je pense qu'ils sont super, super, super importants. Et par la suite, je présenterai la solution Lyrics Limité. Donc, reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, go ! Alors, peut-être que tu fais partie de ce groupe d'artistes qui vient tout juste de démarrer, qui se cherche encore un peu, qui n'a aucune notion, mais qui fait quand même ses premiers pas et ses premières armes dans l'écriture de textes. Ou alors, tu fais partie des artistes qui se sont lancés. Il y a déjà un petit moment qui sont déjà familiarisés à comment écrire un texte, mais qui veulent approfondir leur connaissance. Dans les deux cas, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu recherches justement d'autres points de vue, d'autres manières, d'autres techniques pour pouvoir t'améliorer, surtout atteindre ton objectif, d'écrire tes propres textes. Et surtout, de pouvoir transformer ce que tu as dans la tête en quelque chose de concret, que tu vas pouvoir partager avec les autres. C'est ça le plus important. En tout cas, peu importe le groupe dans lequel tu te situes, voilà, là, je vais avoir trois conseils à te donner. C'est des conseils qui vont être super, super importants et qui vont t'aider justement à passer au niveau supérieur. C'est peut-être des concepts plus que des conseils. C'est des concepts que je veux partager avec toi. Et qu'une fois que tu auras bien assimilé ces concepts, je pense que ça va débloquer quelque chose dans ton cerveau et que tu seras dans la capacité de pouvoir mieux t'exprimer et mieux exécuter justement ton écriture de texte. Alors, premier conseil, concept que je vais partager avec toi, c'est premièrement, ne jamais, jamais, jamais attendre l'inspiration. Ok ? Donc, ça, c'est la première partie du premier conseil que je veux partager avec toi. La deuxième partie, ça va être de ne jamais, jamais attendre sur un événement pour te motiver. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Attendre sur un événement pour te motiver. On te propose un concert. Je donne un exemple. Il y a un concert dans la ville et toi, on a entendu que tu rappelles. Est-ce que tu es chaud ? Et là, tout d'un coup, tu as la pression parce que tu te dis, il faut que je commence à écrire là. D'accord ? Ça, ce n'est pas une bonne manière de fonctionner. La première partie, comme je l'expliquais, c'était d'attendre sur l'inspiration. Ça non plus, ce n'est pas une bonne manière de fonctionner parce qu'en fait, dans les deux cas, tu es dépendant de l'extérieur. Tu es dépendant d'une stimulation extérieure. Alors que si tu as choisi d'être un artiste, un rappeur, un chanteur, peu importe le genre, il faut que ça vienne de toi avant tout. D'accord ? Ce n'est ni Spike, ce n'est ni tes potes qui doivent te motiver à écrire tes propres textes. Si tu t'es engagé à devenir la personne que tu dois devenir, c'est ta propre responsabilité. Donc, l'inspiration, les événements extérieurs n'ont rien à voir avec ça. D'accord ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit venir de toi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là également ? C'est que l'inspiration, c'est quelque chose qui peut se stimuler. Ok ? On peut ne jamais avoir... Enfin, l'inspiration, c'est quelque chose qui peut se stimuler. Quand je dis ça, ça veut dire l'inspiration, elle peut se trouver n'importe où. Seulement, il faut prendre le temps, il faut avoir la discipline de s'arrêter pour pouvoir utiliser l'inspiration. Comme moi, je l'ai partagé avec vous encore et encore sur cette chaîne, ce qui m'a poussé à justement créer ces vidéos, c'est que du moins une des raisons justement qui m'a aidé à créer ces vidéos, c'est que beaucoup de personnes de mon entourage me demandaient comment est-ce que je faisais pour écrire mes tests, comment je faisais pour sortir mes projets alors que je n'avais pas de manager, pas de producteur, je n'avais rien, j'avais juste ma volonté. Tout simplement, je me suis fixé des objectifs. Un objectif également, c'était d'écrire un son par semaine. D'accord ? Donc, je me suis fixé cet objectif-là et j'ai pété le score. Et derrière ça, quand je devais faire un son par semaine, des fois, je n'avais pas l'inspiration. Comment est-ce que je faisais pour remédier à ce manque d'inspiration ? Je me disais qu'en fait, l'inspiration, elle peut venir de partout. Ça veut dire que dans la journée, dans une journée, il y a forcément quelque chose qui t'est arrivé. Tu as forcément une émotion qui t'a traversé. Cette émotion, boum, tu la captures et tu écris un son dessus. D'accord ? Tu n'attends pas que ce soit la bonne inspiration, que ce soit... Non, c'est une émotion. Il faut considérer que, voilà, on peut écrire sur chacune des émotions. Tu es énervé, tu écris un texte. Tu écris un texte sur ça. Tu vois, tu écris, voilà, tu balances ton émotion. D'accord ? Tu es joyeux. Ok, tu peux écrire un son sur le fait que tu sois joyeux. Qu'est-ce qui t'a rendu joyeux ? Comment est-ce que ça te met ? Comment est-ce que ton entourage le voit ? Tu vois, après, tu peux partir dans plein, plein, plein d'idées. Mais le truc, c'est ne pas attendre l'inspiration. L'inspiration, tu peux l'avoir tous les jours par rapport à des choses qui se passent dans ta vie. Et l'émotion que tu ressens, à partir de cette émotion-là, cette émotion-là, tu la sors de toi. Tu vois, donc tu prends une heure et tu commences à gratter sur cette émotion. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir dépasser cette dépendance à l'inspiration. D'accord ? L'inspiration, elle est toujours là. Mais c'est juste prendre le temps de le faire. De la même manière pour les événements, voilà, n'attends pas qu'il y ait un mec qui te propose un featuring, que, comme j'ai dit auparavant, qu'il y ait un concert, que, voilà, d'attendre de rencontrer un beatmaker. Non, même si tu rencontres un beatmaker, toi, tu as déjà des textes à lui faire écouter. Tu vois ? Et là, lui, il va te prendre au sérieux. Donc, c'est vraiment ça que je veux partager, en tout cas, dans le premier conseil concept avec toi. Ok ? Le deuxième conseil concept que je veux partager avec toi, c'est le concept de la résistance. À chaque fois que tu vas te lancer dans une nouvelle activité, tu vas te fixer de nouveaux objectifs ou tu vas te lancer dans un nouveau projet, tu auras toujours de la résistance. Donc, soit de la résistance extérieure, donc des événements qui vont venir, donc des choses qui sont extérieures à toi, des choses sur lesquelles, entre guillemets, tu n'as pas le contrôle et tu auras des résistances internes. Donc, concrètement, tu es ton seul ennemi, tu es ton propre ennemi. D'accord ? Et donc, comment ça se présente, concrètement, la résistance ? Donc, tu vas te lancer dans un nouveau challenge qui va être l'écriture de tes textes. Tu vas devoir, justement, chambouler des habitudes. Tu vas devoir t'impliquer plus que tu ne l'as fait auparavant. Tu vas devoir, sans doute, changer d'habitude, supprimer des activités pour les remplacer par cette nouvelle activité. Et en faisant tout ça, c'est là que les résistances vont se mettre en place. Je donne un exemple. Les résistances, ça peut être le groupe d'amis. Ton groupe d'amis, tu avais l'habitude. Ça, c'est des résistances externes. Tu as un groupe d'amis, vous avez l'habitude de traîner ensemble, vous avez l'habitude de faire des activités ensemble. Mais, voilà, maintenant que tu as des nouveaux objectifs, tu vas devoir réduire sur ces activités-là. Et, voilà, autour de toi, on va commencer à te dire, ouais, mais on a besoin de toi, il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent. Sans toi, ce n'est plus la même chose. Ou, tu vois ? Et donc, ça, c'est une forme de résistance. C'est une résistance qui est extérieure à toi. Un deuxième type de résistance que tu vas pouvoir avoir et qui est extérieure à toi, c'est, par exemple, voilà, tu t'es dit, ok, c'est parti. Cette semaine, je vais écrire mon premier texte. Comme par hasard, cette semaine, tu tombes malade. Tu vois ? Est-ce que le fait de tomber malade, ça va te freiner ou pas ? Ça, c'est une résistance. C'est juste, moi, pour moi, de mon expérience, la résistance, elle est là juste pour tester ta volonté. Est-ce que tu es vraiment déter ou est-ce que tu fais semblant ? Et la résistance, elle va arriver, voilà, comme je t'ai dit, de différentes manières. Là, j'ai exposé deux exemples de résistance externe. Maintenant, les résistances internes, c'est celles qui sont les plus difficiles à surmonter, en l'occurrence, parce que c'est toi, tes propres résistances, ta manière de penser, ta manière de penser, ta manière de fonctionner, ta manière de gérer tes nouvelles priorités. Et, voilà, gérer ta détermination et ta motivation par rapport à tes objectifs. D'accord ? Donc, un premier type de résistance interne, ça va être quoi ? Ça va être le fait de ne pas se sentir légitime. Ça veut dire, voilà, tu commences le rap, tu commences le dancehall, tu commences l'afrobeat, tu commences la pop, tu commences à chanter, tout simplement. Et là, à ce moment-là, tu dis, ouais, mais vas-y, je commence. Donc, vas-y, il ne faut pas que je sois trop dur avec moi. Ou, je ne suis même pas sûr que, c'est ce qu'on va appeler, par exemple, le syndrome de l'imposteur. Comme tu es nouveau dans le truc, voilà, tu doutes, tu dis, est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que ce n'est pas pour moi ? Et tu as cette petite voix-là qui te dit, non, mais vas-y, laisse tomber, gros. Ça ne sert à rien, tu te prends pour qui ? Tu vois, et ça, c'est les dialogues internes que tu vas avoir en toi. Des fois, il y a les gens de l'extérieur qui vont pouvoir te dire, te dire ce genre de choses. Tu vois, mais si toi-même, tu te les dis déjà, tu tires une balle dans le pied. D'accord ? C'est une des résistances internes. Deuxième résistance interne que tu peux avoir, c'est la procrastination. Qu'est-ce qu'on appelle la procrastination ? C'est le fait de remettre à plus tard les choses que tu peux faire maintenant. Les choses que tu es censé faire maintenant. C'est-à-dire, voilà, tu t'es fixé. Bon, aujourd'hui, je vais me caler une heure pour pouvoir écrire. Lorsque le moment arrive pour écrire, tu trouves toujours quelque chose à faire. D'autres, pour ne pas te lancer dans l'activité. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire ? Au lieu de commencer à écrire, tu es là, tu vas aller regarder une nouvelle vidéo de Spike sur selfmainmusic.fr. Non, Spike, il va te dire, je préfère que tu n'écoutes même pas ces vidéos, mais que tu sois en train de faire ce que tu es censé faire. Ça n'a rien de venir d'écouter mes conseils si finalement tu ne les appliques pas. Donc, moi, je préfère que tu ne regardes même pas mes vidéos et que tu appliques les conseils que tu as déjà vus sur les anciennes vidéos. D'accord ? Donc, c'est ça la procrastination. C'est de trouver d'autres activités, se dire, ce n'est pas grave si je ne le fais pas aujourd'hui, mais je le ferai demain. Mais en vérité, demain n'arrive jamais. De demain, on passe à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on passe au mois prochain. Finalement, on ne fait jamais rien. D'accord ? Et le fait de ne jamais rien faire comme ça fait aussi que, voilà, on ne se sent pas bien. Ça développe une certaine culpabilité en se disant, ouais, mais en se trouvant des excuses et tout ça, ça développe un cercle vicieux et finalement, on ne se lance jamais. Donc, ça, c'est tout ce que je vais appeler la résistance. C'est les résistances qui vont te dévier de ton chemin, te dévier de tes objectifs. Juste pour tester. Une fois que tu as dépassé cette résistance, une fois, deux fois, trois fois, tu te dis, voilà, j'avais dit que je ne voulais pas le faire. Et malgré tout, tu l'as fait. Genre, tu t'es dit, vas-y, à partir de 20 heures, je me mets devant ma feuille, j'écoute mon instru et j'écris. Même si tu as procrastiné jusqu'à 20h30 et de 20h30 à 21h30, tu as fait ce que tu avais à faire et tu te félicites à la fin. Là, tu es bon. Sinon, dans l'autre cas, voilà, 20h, 20h30, 21h, tu es là, tu es devant Netflix, tu es sur les réseaux, tu es sur ceci, cela. Donc, le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas dire, je ne suis pas vraiment déterminé. Et là, ta psychologie, elle commence à être négative. Donc, c'est ça que je veux faire éviter et vraiment prendre conscience qu'il y aura toujours une résistance. Et cette résistance, c'est tout simplement que tu rentres dans de nouvelles habitudes, tu commences à devenir quelqu'un de différent. Et à partir du moment où tu commences à devenir quelqu'un de différent, ton cerveau, il est là, il préfère être dans le confort. Maintenant, maintenant. Et c'est du fait qu'il aime ce confort-là qu'il crée cette résistance. Donc, c'est pour ça que tu es ton pire ennemi. Et comprendre le concept de résistance va te permettre de dépasser ça et d'être le rappeur, l'artiste que tu as vraiment choisi d'être. OK ? Le troisième conseil et concept que je veux partager avec toi, c'est l'environnement. L'environnement. Ton environnement influe sur toi. C'est quelque chose de très important à savoir et surtout, prendre conscience de cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, ben, si tu ne crées pas l'environnement propice à ta réussite, tu n'as aucune chance d'y arriver. D'accord ? Je donne un exemple et même tu peux le voir là. Là, on est chez moi. J'ai une petite salle où j'ai installé mon matos de musique. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pour créer cet environnement. Ça veut dire que moi, par exemple, là, je vis avec de la famille. Quand je suis dans cette salle et que la porte, elle est fermée, tout le monde sait que je suis en train de travailler. D'accord ? Ça veut dire que je me suis créé mon environnement. Mon micro, il est branché, il est allumé tout le temps. Pourquoi ? Mon micro, il est branché, mon ordinateur, il est allumé presque tout le temps, quasiment tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'ai une inspiration, boum, j'envoie direct. J'envoie direct. Mon environnement, il est calé sur les objectifs que je me suis fixés. Ok ? Donc, voilà, il faut se créer son environnement. En se donnant des nouveaux objectifs, en se lançant de nouveaux défis, il faut adapter son environnement pour les calibrer vers l'atteinte du résultat que tu as choisi d'obtenir. D'accord ? Donc, bien évidemment, il faudra faire des sacrifices. Quand je parle d'environnement, c'est également les personnes que tu vas fréquenter. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent. Si les 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent ne partagent pas les mêmes objectifs que toi, peut-être qu'ils vont te détourner de tes objectifs. Je dis peut-être, mais c'est presque inévitable. Ok ? Les endroits que tu fréquentes font partie de ton environnement également. Ok ? Les choses que tu vois, que tu regardes le plus souvent, font partie de ton environnement également. Et à mon environnement, j'ai quoi ? J'ai plein de bouquins. J'ai plein de bouquins. Est-ce que moi, je suis un mec qui aime lire ? Je n'aimais pas lire de base. Mais si j'ai des objectifs, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà atteint ces objectifs. Et donc, je vais me renseigner. Je vais aller lire sur les études qu'ils ont déjà faites. Eux, ils ont déjà réfléchi, ils ont déjà cherché pour moi. De la même manière que moi, j'ai déjà eu des expériences et j'ai déjà cherché pour toi et que je partage avec toi. C'est la même chose. Alors, je les place là. Je les place à droite, à gauche, ces bouquins-là. Et quand je passe devant, je me dis, ok, je lis une phrase, je lis un truc. Et ça, ça me permet d'évoluer. Donc, voilà, je me suis créé mon environnement. J'ai mon studio à la maison. J'ai de la lecture qui va me permettre de développer les compétences qui me manquent pour atteindre mes objectifs. Je suis entouré de personnes également. L'environnement, ça va être aussi les gens que je fréquente. Comme je t'ai dit, tu peux être avec des personnes qui ne sont même pas dans le milieu et donc qui ne pourront pas ni à la fois t'encourager ni à la fois te donner des idées pertinentes ou des conseils pertinents par rapport à ce que tu fais. Tu vois ? Donc, je fréquente des ingé-son, je fréquente d'autres artistes, je fréquente des producteurs, je fréquente des formateurs, je fréquente des coachs, etc. Tout pour me permettre de passer au niveau supérieur. Et également, pendant que j'y pense et que je le vois, tu as vu ? Fond d'écran, self-made musique, t-shirt, self-made musique. Pourquoi ? Pour que j'y pense tout le temps. Tu vois ? Donc, c'est comme ça que je crée mon environnement et c'est comme ça que toi aussi, tu peux créer les conditions propices à ta réussite. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu partager ces trois concepts ? C'est parce que voilà, avec tous les retours que j'ai pu avoir par rapport aux vidéos que j'ai déjà publiées sur la chaîne, j'ai pu me rendre compte que ces trois concepts-là, s'ils sont bien compris, assimilés, et s'ils sont pratiqués, ils vont pouvoir te permettre et permettre à toute la communauté des self-made de passer au niveau supérieur. Et ça, c'est également des concepts que je partage justement dans la solution que j'ai mis en place, donc le programme de formation Lyrics Illimité, dans lequel tout simplement je partage avec toi tous les secrets que j'ai pu accumuler au travers de presque 15 ans d'expérience dans la musique, surtout dans l'écriture de texte. Et en plus des trois ans, on va dire, de défis que je m'étais lancé d'écrire un son par semaine. Ce qui va être important à retenir, ça va être ces trois concepts qui sont le fait de ne pas dépendre de motivation extérieure ou de l'inspiration, d'être conscient qu'il y aura toujours une résistance, quelque chose qui fera en sorte de vouloir t'éloigner de ton objectif ou alors tester ta volonté par rapport à ton objectif et troisièmement, l'environnement. Les choses que tu auras choisi de faire, les personnes que tu auras choisi de fréquenter et les lieux que tu auras choisi de fréquenter également. D'accord ? Et donc, ces trois concepts-là, on va les retrouver de façon plus détaillée dans la formation Lyrics Illimité où justement je les aborde de manière à ce que tu puisses écrire des lyrics à la demande et au minimum un par semaine. Parce qu'en fait, les difficultés qui reviennent le plus souvent, c'est le fait de ne pas trouver quoi dire. Donc ça, c'est l'inspiration. De ne pas savoir comment c'est son couplet. Ça aussi, c'est l'inspiration. Des fois, de se sentir isolé parce qu'on n'a personne avec qui justement râper, personne pour nous donner un retour sur ce qu'on fait. Et ça, c'est l'environnement. Voilà aussi le blocage, le syndrome de la feuille blanche. Ça aussi, c'est dû à ce concept de l'inspiration. Et également, ce qui revient souvent, c'est le fait de, voilà, je n'ai pas la motivation, je ne trouve pas l'énergie pour pouvoir écrire le texte. Quand je sors du boulot, je suis mort. Voilà. Et ça, ça va être le concept justement de la résistance. Tout ça, c'est des choses qui... Donc ça, c'est tous les obstacles qui se mettent en place entre toi et tes objectifs. Tu vois ? Donc voilà, c'est pour ça que des fois, tu peux te ressentir frustré de ne pas pouvoir écrire tes propres textes. Surtout quand tu vois qu'il y a d'autres rappeurs qui arrivent. Tu vois, tu n'es pas le plus bête. Toi aussi, tu as tes trucs à dire. Toi aussi, tu as tes messages à dire. Et ce que tu veux, en fait, c'est d'abord tout simplement la fierté. Être fier de pouvoir dire, voilà, j'ai écrit mon texte. Je l'ai posé. Maintenant, je peux le partager avec des gens. Je peux régaler d'autres personnes. Je peux déjà moi-même me régaler dans un premier temps. Et ensuite, régaler les autres. Donc, moi, je comprends très bien ça. Et c'est pour ça que justement, je propose la formation Lyriques Illimitées. Donc, qu'est-ce que c'est la formation Lyriques Illimitées ? Ce n'est pas de la théorie. Vous avez pu voir sur cette chaîne, je donne des conseils pratiques. Il y a 3 à 5 conseils par vidéo. Là, c'est vraiment de la pratique pure. C'est une méthodologie que j'ai mis en place moi-même et que j'utilise moi-même. Que ce soit pour moi, que ce soit des fois quand je vais en studio et que je rencontre d'autres artistes et qui parfois ont des difficultés et que j'arrive à les aider grâce à cette méthodologie. Voilà, c'est du concret. Ce n'est pas de la théorie. Il n'y a pas de musicologie. Tu n'as pas besoin de notion de solfège. Moi, je n'ai pas ça. Tu n'as pas besoin de rapper pendant des années. Et on le voit aussi, il y a plein de rappeurs qui se lancent et qui arrivent à le faire. Donc, en gros, ce que je partage dans cette formation, c'est mon expérience de plus de 15 ans et une méthodologie que j'ai pu mettre en place ces 3 dernières années que j'ai pu tester moi-même, que j'ai pu tester avec mes collectifs, les collectifs avec qui j'ai travaillé durant ces dernières années, mon groupe et d'autres artistes que j'ai aidés, que ce soit des artistes rap, dancehall, zouk, même. La méthodologie, c'est toujours la même. C'est une méthodologie également inspirée de l'industrie musicale. Parce que dans l'industrie musicale, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, tu vas écouter ton rappeur préféré, et le hit de ton rappeur préféré, finalement, il n'est pas seul à avoir travaillé sur le morceau. Ils ont été plusieurs à travailler sur le morceau. Et moi, ce que j'ai fait dans cette méthodologie, moi, j'ai décomposé le travail de chacun. Je donne un exemple. Il y a un beatmaker qui fait l'instru. Après le beatmaker qui fait l'instru, il y a le topliner qui intervient, qui fait une topline, donc une mélodie vocale sur l'instrumental. Après ça, il y a le songwriter, donc la personne qui écrit les textes. Et après, tu as l'artiste qui interprète le texte. Donc, c'est plus flagrant dans la pop musique, mais c'est également une procédure qui existe également dans le rap, même si les artistes écrivent leurs propres textes. Mais des fois, ils font appel à des topliners, ils font appel à d'autres personnes qui sont là dans le studio avec eux pour les aider à écrire leurs textes. Donc, c'est la manière de fonctionner de l'industrie. Et moi, je te montre de A à Z comment faire ça. Et en plus de ça, je partage avec toi deux méthodologies concrètes. Une première méthodologie qui va te permettre de te préparer à l'écriture. Donc, ça veut dire que cette méthodologie-là, elle te permet tout simplement de bannir les blocages, le sardom de la feuille blanche parce que tu as ton texte avant même de l'avoir écrit. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vois, tu as un visu sur ce que tu vas faire avant même de l'avoir écrit. Et j'ai une deuxième méthodologie que je partage avec toi qui va te permettre d'écrire ton texte étape par étape. Donc, de le commencer, de le terminer. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes également qui ont cette difficulté premièrement de commencer un texte et deuxièmement, même s'ils l'ont commencé, de terminer, de faire un deuxième couplet qui soit cohérent avec le premier, etc. Donc, voilà. C'est vraiment une méthodologie de A à Z que je partage. Et avec ça, bien sûr, il y a pas mal de bonus. Je ne veux pas trop en parler. Mais voilà, il y a pas mal de bonus, que ce soit des analyses de titres où vraiment, je vais analyser des titres qui ont eu du succès et on voit ensemble comment ces titres ont eu du succès. Et tu pourras voir comment justement, les méthodologies que j'ai partagées ont pu être utilisées par ces artistes. Je ne dis pas que ces artistes ont utilisé ma méthodologie. Mais ce que je veux dire, c'est que ma méthodologie peut te permettre d'obtenir ce genre de résultat. Les titres qu'on va analyser sont des titres à succès. Je ne dis pas que tu auras le succès des personnes qu'on va pouvoir analyser. Mais en tout cas, tu vas pouvoir mieux construire tes textes et pouvoir construire des textes qui potentiellement pourront avoir du succès. Comme je le répète, les textes vont avoir du succès. Moi, je n'ai pas de hit au niveau national ou dans l'industrie. Mais en tout cas, dans mon entourage, dans ma communauté, j'ai des morceaux qui ont fonctionné et j'ai compris pourquoi ces morceaux ont fonctionné. Et c'est ce que je partage dans, par exemple, ce module. Un module qui sera concrètement basé sur l'analyse de titre. Et aussi, même si j'ai plein de bonus, il y a vraiment quelque chose que je veux partager avec vous. C'est que dans cette formation Lyrique C'est Limité, ce n'est pas de la théorie. Et moi-même, je mets la main dans le cambouis. C'est-à-dire que dans cette formation, il y a un module concret où tu vas me voir écrire trois sons différents. Un son rap, un son dancehall et un son pop. Donc, tu me vois faire. Ça veut dire que mon écran, il est filmé et tu vois comment je compose de A à Z surtout en suivant ma propre méthodologie, celle que je t'enseigne. OK ? Et celle qui a permis à d'autres artistes que j'ai pu côtoyer de réussir leurs morceaux et d'en être fier. Cette formation, elle est hyper détaillée. Elle est faite pour ceux qui se lancent et qui ont vraiment la volonté de pouvoir atteindre leurs objectifs très rapidement. Ça veut dire que si tu te lances maintenant, normalement, avant 2020, tu es capable d'écrire tes sons, tu es capable d'être autonome. Parce que c'est ce qui va être important pour moi, c'est que chaque personne qui suit cette formation puisse être autonome et écrire ses propres textes et surtout un texte par semaine. Donc, ça s'adresse aux débutants. ça s'adresse également aux personnes qui ont déjà une expérience dans l'écriture de textes mais qui veulent approfondir leur connaissance, peut-être découvrir une autre façon de travailler pour améliorer la leur. Et surtout, ça s'adresse aux personnes qui ont la volonté de travailler. OK ? Parce que ce n'est pas en regardant les vidéos, en cliquant sur les vidéos que vous allez pouvoir faire vos textes. C'est comme vouloir apprendre à être le meilleur footballeur en regardant que les matchs de foot. Ce n'est pas en regardant les matchs de foot, en regardant ce que fait Cristiano Ronaldo ou Mbappé que tu vas avoir son niveau. Non, il faudra aller sur le terrain de foot, il va falloir avoir son équipement, ne serait-ce qu'un ballon pour pouvoir développer justement les mêmes compétences que Kylian Mbappé. d'accord ? Donc, c'est de la logique. Donc, ça s'adresse surtout aux bosseurs, aux vrais self-made artistes, d'accord ? Ceux qui sont prêts à charbonner, à s'impliquer minimum une heure par jour dans l'écriture de texte, d'accord ? Pour obtenir des résultats. Moi, ce qui m'importe, c'est que les personnes qui rentrent dans cette formation obtiennent des résultats. Moi, ça ne m'intéresse pas de vendre cette formation et que les gens n'appliquent pas et qu'ils me disent que ça ne fonctionne pas pour eux ou autre alors qu'en fait, finalement, ils n'ont pas travaillé. Donc, cette formation s'adresse, comme j'ai pu le dire, également aux personnes qui sont fans de dancehall, aux personnes qui sont fans de rap, aux personnes qui sont fans de pop parce que je fais des analyses et je fais des démos. Donc, j'écris, tu me vois, vous me voyez écrire les textes dancehall, pop, rap. Donc, si vous êtes fan de ces genres musicaux, ça s'adresse à vous. Je vous montre concrètement comment je fais et comment les autres artistes font. Ça s'adresse également aux personnes qui ont un message à communiquer, qui ont ce message à communiquer, qui souhaitent le faire en chantant, aux personnes qui veulent apprendre à créer des morceaux attrayants, surtout aux personnes pour qui il est important de pouvoir s'exprimer à travers la musique. D'accord ? Donc, voilà, si tu te reconnais dans un de ces critères, cette formation, elle est faite pour toi. Par contre, comme je l'ai dit, si, voilà, tu es juste curieux, tu veux juste savoir est-ce que, juste connaître la méthodologie sans appliquer, moi, ce que je te conseille, c'est de rester sur YouTube, tu regardes mon contenu gratuit et lorsque tu te sens prêt à investir en toi, à investir sérieusement dans ta compétence, à ce moment-là, tu pourras rejoindre le programme et te développer, passer au niveau supérieur comme ceux qui auront rejoint le programme. D'accord ? Donc, dans cette vidéo, j'ai fait une brève présentation du programme de formation Lyrics Illimité. Pour en savoir plus, il y a juste à cliquer en lien de cette vidéo. Je mettrai un lien pour avoir une présentation beaucoup plus complète de ce que je propose avec tous les bonus, tous les avantages que tu vas pouvoir découvrir et obtenir en t'inscrivant à cette formation et surtout pouvoir profiter de l'offre de lancement. Cette offre de lancement, je la fais pour à la fois célébrer les un an de selfmademusic.fr et surtout récompenser les self-made les plus déterminés à atteindre leur objectif en leur donnant accès à tout mon savoir. Je ne cache rien. Comme je l'ai dit, j'écris en live en appliquant la méthodologie que je partage avec plein de gens. Cette méthodologie là même que des rappeurs certains rappeurs connus me disent mais gros là tu es en train de tout partager et moi c'était mon but de base. Donc voilà, mon but c'est de partager ce savoir avec ceux qui sont les plus motivés. Donc profites-en si tu fais partie de ces personnes motivées de pouvoir justement profiter et bénéficier de cette offre de lancement qui te fera économiser des centaines d'euros parce qu'à l'avenir le taille de ce programme va augmenter et retrouver sa valeur initiale. Et donc ce que je fais tout simplement c'est récompenser les personnes les self-made les artistes chanteurs rappeurs qui passent à l'action et qui prennent les décisions vite pour pouvoir atteindre leur objectif. J'espère que tu vas saisir cette opportunité d'avoir accès à toute mon expérience et à une méthodologie qui va te permettre d'exploser tes résultats dans les prochains jours dans les prochaines semaines dans les prochains mois à venir. Parce que la seule différence avec ceux qui réussissent et ceux qui réussissent moins c'est que ceux qui réussissent savent des choses que les autres ne savent pas. Donc si tu te reconnais dans les critères de ce qui fait un self-made gagnant on se retrouve de l'autre côté dans la formation et pour les autres on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao GO !